Yoga pour les moins flexibles J'ai eu une conversation avec un joueur de rugby professionnel. Il était à la fois ravi et surpris qu'un professeur de yoga le suive sur Instagram. Pourquoi pas ? J'ai dit. Après tout, nous nous levons tous les deux très tôt le matin et les yogis et les athlètes sont tous les deux très disciplinés. Je ne suis pas très flexible m'a-t-il fait remarquer ? Bien sûr que non. Dans ce cas, vous avez besoin de masse corporelle pour effectuer des plaques et des mêlées. Une faible masse corporelle ne va tout simplement pas le couper. Le type de corps mésomorphe est le mieux adapté au rugby tandis que les ectomorphes minces et dégingandées semblent être les mieux adaptés au yoga car ils ont tendance à avoir une plus grande amplitude de mouvements dans leurs articulations. Le problème, j'ai fait remarquer à mon nouvel ami, c'est qu'il y a beaucoup de types de yoga qui sont très flexibles et qui n'ont pas de tonus musculaire ni de développement musculaire. Ils peuvent faire des contorsions et presque toutes les poses de yoga que vous leur lancez, mais leur corps n'est pas très équilibré. Ils ont tendance à être hyper étendus dans beaucoup de leurs articulations et présentent souvent une instabilité dans ces articulations. Ils sont attirés par le yoga parce qu'ils y sont bons, mais ce sur quoi ils pourraient vraiment se concentrer, c'est l'entraînement en force. Aller au gymnase de temps en temps pour obtenir les muscles pour protéger les articulations. Cela pourrait, à long terme, prévenir l'arthrite et les microtraumatismes répétés. Pendant ce temps, notre homme de rugby pourrait utiliser une partie de l'entraînement de flexibilité en yoga. Étirer ses muscles pourrait probablement les aider à récupérer plus rapidement. En d'autres termes, deux personnes dans le même cours de yoga, une personne super extensible qui ne ressent rien dans les postures et qui peut très bien faire toutes les postures et une autre personne qui est moins flexible, ne peut pas toucher ses orteils mais se sent un bon étirement dans chaque pose. Selon vous, qui a le plus profité du cours de yoga ? De plus, qui ne veut pas de tranquillité après une longue journée de plaque ? Sous-titrage Société Radio-Canada